Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier tournoi de MMA, Mortal Mythic Attack, où je vais, avec mon équipe, être opposé à l'équipe de Arnaud. Moi, ce sera Ping Léo. Oh, rien que ça. Très grave. Et nous avons également, pour s'occuper de tout ça, les régisseurs, donc nous avons Louis, que vous connaissez déjà un petit peu, et nous avons Maxime, que vous connaissez aussi, si vous avez vu la vidéo de... enfin, les vidéos de Solomon King. Donc, merci à vous, et on espère que ça va vous plaire. En tout cas, ça va être sanglant. Ça passe-toi. Ce que je veux, moi, c'est montrer que ces personnages, qui sont parfois critiqués, ne sont pas aussi mauvais qu'on le dit. Notamment, Marius, il a une revanche à prendre sur toutes les critiques qui s'est pris dans ma tête, et je vais le prouver aujourd'hui. Et moi, de mon côté, je vais sortir des petits nouveaux. Nikit, le Sly, le vicieux grand chaman des marais. Suivier ensuite du massif et dominant King Alistair et Deryn, la chasseuresse de Eastwood. Une équipe assez composite, assez nouvelle, mais avec des bases solides. On va voir ce que ça donne. Bon, première chose, déterminer qui est le premier joueur, ça va être un pile ou face. Donc, je vais lancer ce jeton, et nous allons déterminer ensemble. Je suis premier joueur. Évidemment. Les dieux sont avec moi. Bon, premier challenge, qui est donc avoir un champion adjacent à chaque statut. Donc, je suis le premier joueur, je vais placer deux pièges. Je vais en mettre un ici. Ici. À toi. On va pas se priver, hein. C'est à côté. C'est bien gentil de m'avoir l'essentiel. Non, non, c'est tout, c'est tout. Deux, deux, deux. Oh, dommage. Faut essayer. Quand même. Pas déliré. Ça commence déjà. OK, ensuite, le premier joueur, moi, je vais piocher cinq cartes. On fait toujours ça, on retourne tout de suite son essence. Ensuite, on joue sa carte. Je vais jouer cette carte. Nightshade. Donc, je vais pouvoir me déplacer de deux avec Rat. Piocher deux cartes. Et faire une planification. Et la prochaine attaque, ce tour que fera Rat, n'aura pas de défenseur. Donc, je vais piocher deux. Et je vais planifier une carte. Je vais jouer le petit terrier. Donc, je vais faire un jump de deux. Ensuite, je fais une attaque de trois. Et n'oublie pas que cette attaque ignore la défense. Je vais quand même faire une réaction pour pouvoir, après ton attaque, placer des rides adjacent à l'attaqueur. La place adjacent à l'attaquant. Je la mets ici. Et moi, maintenant, je fais un jump deux après. Eh bien, tu sais quoi ? Je vais faire, contre toute la tante, je vais faire un jump ici. Oh ! Voilà ! Non ! Il a fait ça. Il a fait ça. Il a osé. Allez, le troisième. Le troisième. Je vais faire un rouge. Et je vais jouer sneak attaque. Donc, là, théoriquement, je me déplace de deux d'abord. Et je fais une attaque de deux. Et les réactions ne peuvent pas être jouées durant cette attaque. Tu te prends deux de dégâts. Hop ! Et voilà ma petite Derine. Je vais commencer par une petite action offensive avec un tir lourd de la part de Derine. Qui est sur une casse-piège. Merci à sa petite réaction. Oui, mais tu dois être à deux de portée minimum. Donc, tu dois reculer. Ah ! Tu m'as eu. Mais, je peux toujours reculer et faire un tir à cette porte-ci. Ça te fera juste un push. Donc, tu subis deux de dommages et tu subis un push 1 sur la cible. Donc, deux de dommages pour lui. Deux dommages et un push. En mouvement de deux. Avec King Alistair. Donc, là, maintenant, c'est contrôler la zone de déploiement. Ennemis. Alors, je vais commencer en faisant un plan 1. Je peux me déplacer donc une d'une case. Je vais jouer du rouge. Et donc, Rat va infliger deux de dégâts à un ennemi adjacent. Si des dégâts ont été infligés, je peux placer Rat adjacent à un allié. Eh bien, essaye encore. Réaction. La coquille des marais. Je gagne plus un d'armure et plus deux d'armure si l'attaquant est adjacent à la cible. Pas de dommage. Ah non, 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 non. Si, 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 si. Parce que là, ce n'est pas une attaque. Ce n'est pas une attaque. Tu te prends automatiquement d'autres dégâts. Donc, je suppose que tu ne le joues pas. Voilà. Et donc, comme il y a des dégâts qui ont bien été infligés, donc, je vais pouvoir le placer de manière adjacent à un personnage. Dans le piège, bien sûr. Je vais jouer le jaune. Je vais jouer cette carte-là. C'est mon génie qui va se déplacer de deux. Donc, je vais me déplacer de deux. Un, deux. Tu as le droit de piocher une carte si tu veux. Tu n'es pas obligé. Et ensuite, moi, je vais régénérer mon essence rouge. Et ensuite, je refais une dernière action. Je viens ici et je te fais un dégâts. Ok, très bien. Je commence par un jaune. Hop. Et avec mon jaune, je fais un hit and run. Je fais une attaque sur ce dernier. Et je dash à deux. Pas de réaction ? Alors, attends. Je vais peut-être faire une réaction. Je fais une réaction. Cette carte. Donc, j'ai plus un. Et derrière, j'aurai un jump deux. Donc, j'ai plus un. Donc, tu me fais un dégâts, c'est ça ? Finalement. Un dégâts. Voilà. Et ensuite, j'ai un jump deux. Tu es ton attaque. Donc, je vais faire un, deux. Et ensuite, je fais mon dash deux. Ce qui me permet de placer. Pouf. Meurs pourtant, roi. Mouvement de deux. Tu ne croyais quand même pas échapper à la griffe du dragon ? Et sblaf ! Un bon petit coup d'espadon dans la tête à trois. Tu en dis quelque chose ? Je le prends. Un dernier bleu. Je vais me faire une petite planification en avançant ce bon vieux Nikit. Et je vais me mettre planification. Et me défausser des autres. Tu as marqué deux points, là. Ah ben, j'espère bien. J'y ai travaillé dur. Je vais faire. Le bleu, je vais me déplacer de un. Je vais me déplacer de un et je vais planifier. Ensuite, je joue rouge. Voilà. Donc là, je vais me déplacer de un. Je vais aller dans le piège. Si c'est une blessure de trois, je serai mal en point. Et donc, j'aurai un petit bonus. Ouh, c'est audacieux, ça, comme Paris. Ça me ferait presque plaisir si ça marchait. Franchement, le gars, il arrive. On est au 21e siècle. Et vous avez vu la tenue qu'il a ? Enfin, je veux dire, le mec, il porte une cravate. Moi, je suis désolé, mais ça m'a un peu troublé, quoi. Et non, tu es immobilisé. Je suis juste immobilisé. Donc, je vais remettre un autre piège. Je vais prendre parmi ceux-là. Je vais le mettre ici. Tu te prends une attaque à deux. Ah, sur la petite Derine. Voilà, je repioche. Et puis, ça va être à toi. Mais dis-moi, semblerait-il pas que j'ai un champion à côté de chaque statut ? Bravo. Tu peux les mettre. Je dis. Pour un bleu, je vais jouer Cracker Wind. Et faire exploser mes pétards dans la face de ce brave petit alchemy à trois de portée. Trois de portée. Et avant l'attaque, je peux faire un swoop de deux. Un swoop de deux, là, comme ça. Je fais un swoop de deux ici. Et j'enplige deux d'attaque. Ce serait suffisant pour le massacrer. Sauf s'il y a de la réaction en l'air. Je fais pas de réaction. Bon sang, j'espérais tellement que ça passe. Il s'énerve, le Nikit. Et maintenant, à chaque fois que je planifie, je peux le faire depuis ma défausse. On va utiliser un rouge pour faire avancer de deux. Roi Alistair. Tu marques un point de victoire. Oui, c'est vrai. De création pour faire un long vie au roi. Il va avancer de deux et faire une attaque sur Marius à trois. Je fais une réaction. Je vais jouer à bête acculée. Donc, les ennemis adjacents à la cible subissent chacun deux blessures. Oh non ! Fin de mon tour. Donc, début du tour, en bleu, je fais la double attaque. Je le fais sur Deryn. Donc, c'est une attaque à deux et les dégâts qui passent sont doublés. Capot de Deryn. Mes attaques, elles ont poison 1. Toutes mes attaques ont poison 1. Et je vais faire tout simplement, je vais rester ici. Je vais infliger une attaque à machin. Et t'en gagnes un deuxième. Donc, j'en gagnes un deuxième. Et là, cette fois-ci... C'est pas une attaque, ça ? Non, c'est pas une attaque. C'est ça. J'ai rien d'y faire. Et cette fois-ci, maintenant, j'ai le drain de vie sur mes attaques. Voilà. Ça se corse. Avec un corps de contrôle. Shroud. Il me permet de faire deux mouvements avec Deryn. Il va faire un, deux. Et de piocher de deux. Pour ensuite planifier un... Après, je peux regarder un piège en jeu. Et le mettre sur n'importe quel hexagone de libre. Merci. Et bien, je vais regarder celui-ci. Je vais le mettre ici. Alors, je vais le laisser là où il est. Très bien. Ensuite, je vais jouer une marche forcée. Avec mon corps de magie de destruction. Et je vais donc faire avancer de deux le roi Alistair. Et je vais forcer mes alliés que je vais mettre ici et ici. Je vais lui faire se prendre le petit dommage. Je vais faire avancer Alistair sur une zone de piège, quitte à ce qu'il se la mange. Et pouf ! Trois de dommages. Mais il se fait un soit un. Du coup, je n'en subis que deux. Je vais jouer. Stalk the prey. Donc, je peux placer Marius adjacent à un ennemi. Je vais le mettre là. Lui. Avec un mouvement rouge, je vais faire avancer lui. Les gars, sérieusement, je revois la vidéo. Franchement, je n'ai jamais joué aussi vite. Je vais jouer celui-ci. Il se déplace de deux. Tu pioches une carte. Et je remets mon jeton rouge. Sneak attaque. Donc, les réactions ne peuvent pas être jouées. Je vais aller là. Je fais deux de dégâts sans réaction possible. Donc, tu te prends un. Et ensuite, comme j'ai du poison, puisque je suis un émobilier, tu te prends deux en fait. Voilà. Maintenant, je suis à 5. Eh bien, voilà. C'est fini. Donc, je défausse tout. Et alors, on regarde. Donc, tu gagnes deux. Tu peux les prendre. J'ai perdu. Bravo. Félicitations. Merci. Ah oui. Bravo. Bravo, Arnaud. Très belle partie. Alors, moi, je vais faire mes petits retours sur cette partie. J'avais étonnamment une sorte d'avantage sur les dégâts que je pouvais faire à mon adversaire avec cette équipe. Et Marius, on l'a vu, a été loin. Enfin, c'est un de ceux qui a fait le plus de dégâts. Donc, il a été très utile. Et donc, Marius, je pense que cette partie montre que Marius est loin d'être aussi pourri que certains le disent. Arnaud a bien joué. Il a joué sur les défis plus que sur le bourrinage. Et il l'a emporté. Bravo. Donc, voilà. Donc, je suis éliminé de ce tournoi. Arnaud va continuer. Et bonne chance pour la suite. Merci. Alchemy 21. Ah oui, d'accord. Dans les 10 dégâts possible. 21, Alchemy. 29, Tantaclotte. Arnaud, tu ne vas rien voir là. Tu ne vas pas pouvoir jouer avec ça là. Sous-titrage ST' 501